13% des jeunes françaises et français de 18 à 30 ans ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes. On les appelle no gender, gender fluid ou encore non binaires. Mais ça veut dire quoi exactement ? L'identité de genre est une expression intime et personnelle. Si vous vous identifiez à votre sexe biologique, alors vous êtes cisgenre. Mais on peut aussi être homme, femme ou aucun des deux. Vous avez déjà sûrement entendu le terme transgenre. C'est lorsqu'une personne née de sexe masculin se définit comme femme et inversement. On peut également n'adhérer ni à l'un ni à l'autre ou être entre les deux. On parle alors de genre queer. Aux Etats-Unis, sur Facebook, on peut choisir parmi plus de 50 options, de a genré à femme trans ou encore genre variant. Et ce n'est pas nouveau, les Indiens d'Amérique avaient cinq genres différents. Pour autant, ils ne modifiaient pas de façon physique leur sexe de naissance. Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. Un transgenre ne subit pas forcément d'opérations chirurgicales. Ce qui est, à l'inverse, le cas d'une personne transsexuelle. Plus que jamais, la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, prend tout son sens.